Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler des meilleurs logiciels pour monter vos vidéos en 2024. Que vous soyez un créateur de contenu ou juste un amateur qui veut faire des vidéos sympas. On a sélectionné les 3 meilleurs outils que vous pouvez utiliser cette année. Restez avec nous, vous allez voir, il y a de l'ordre. Alors, aujourd'hui, il existe plein de logiciels de montage vidéo qui permettent de faire des vidéos de super qualité. Que vous ayez un projet pour YouTube, Instagram ou juste pour le fond. Le choix de bon logiciel est crucial. En 2024, les outils se sont vraiment améliorés avec des fonctionnalités haïtiques comme l'intelligence artificielle. Et donc, on va voir ensemble 3 des meilleurs logiciels de montage vidéo. Commençons par Filmora qui est vraiment un excellent choix. Ce logiciel est super facile à utiliser et parfait pour ceux qui veulent des montages de qualité sans prendre la tête. En 2024, Filmora se démarque grâce à ses fonctionnalités D.I. En regardant ça de plus près, Filmora utilise l'intelligence artificielle pour vous faciliter la vie. Par exemple, cette option de co-pilot, cette option sera vous aider à monter vos vidéos facilement et sans aucun expérience. Donc, ici, vous avez un chatbot. Par exemple, vous souhaitez ajouter de la musique aux vidéos. Tapez dans ce bar. Tapez ici les informations de musique que vous souhaitez. J'écris ici dans ce bar. Musique, comme ça. Clique sur lancer les high. Soit apparaître avec vous cette option. Clique sur type de son. Soit apparaître avec vous ensuite les pistes audio. Clique ici pour écouter l'audio. Clique ensuite sur plus pour ajouter la musique aux médias. Voilà. Déplacez ensuite la piste audio sur la timeline. Vous pouvez utiliser chaque bot pour faciliter le montage vidéo. Par exemple, vous souhaitez ajouter du texte. Tapez simplement texte. Et après, le bot va proposer un ensemble de modèles de texte que vous pourrez utiliser dans la vidéo. Également, le bot peut vous fournir des transitions, des effets, des feltes, etc. Deuxième option. Donc, clique droit sur votre vidéo. Vous avez trouvé ici cette option de speech to texte. Clique sur l'option. Donc, soit apparaître avec vous cette fenêtre. Ici, vous avez deux options. Première, vous permet de converter la vidéo en texte. Deuxième option vous permet d'extraire aussi le texte de vidéo, mais dans une autre langue. Cela signifie traduire le texte, par exemple, en anglais. Donc, je choisirai seulement la langue française. Puis, clique sur OK. Attendez ensuite quelques secondes. Voilà. Fermez maintenant cette fenêtre. Comme vous pouvez le voir, le texte a été automatiquement ajouté dans la timeline. Regarde, ça c'est génial, n'est-ce pas? Donc, double-clique sur Fichier de texte. Soit apparaître avec vous cette fenêtre. Vous pouvez maintenant corriger les fautes de texte à partir de cette option. Après la correction, passez à modifier les couleurs, la taille et forme de texte à partir de ces options. Donc, choisissez une partie, comme ça. Puis, commencez de modifier le texte à partir de ces options. Une fois que vous avez terminé, clique sur Appliquer à tous pour que les autres paragraphes soient modifiés avec les mêmes réglages que vous avez faits avec le premier paragraphe. Juste pour l'info, vous pouvez extraire le texte de la vidéo, aussi à partir de cette option d'édition basée sur le texte. Choisissez la langue de la vidéo, puis clique sur OK. Le logiciel va extraire immédiatement le texte. Voilà, vous pouvez corriger les fautes de texte à partir de cette option. Et après, clique sur Exporter vers la timeline. Alors, si vous souhaitez traduire audio de vidéo, cliquez droit sur la vidéo. Choisissez ensuite Traduction AI. Vous avez ici deux choix. Première, vous permet de traduire l'audio et le texte. Deuxième option, vous permet de traduire seulement le texte. Donc, je vais choisir la première option. Sélectionnez la langue de votre vidéo. Sélectionnez ensuite la langue à laquelle vous souhaitez traduire audio de la vidéo. Donc, je choisirai Anglais. Clique sur Traduire. Attendez ensuite quelques secondes. Voilà, fermez maintenant cette fenêtre. Puis, clique sur Play. C'est comme ça. La vidéo, elle transforme de français vers l'anglais. C'est super, n'est-ce pas ? Je vais vous expliquer maintenant comment convertir ce texte en parole. Double-clique sur le texte. Soit apparaître avec vous cette option. Donc, conversion du texte en parole. Alors, cette option va converter le texte extraire à partir de votre vidéo. Donc, choisissez la langue du texte. Choisissez la voix, comme ça. Puis, clique sur Générer. Attendez ensuite quelques secondes. Voilà. Donc, le logiciel, elle a converti le texte en parole. Diminuez le son de la vidéo, comme ça. Et après, clique sur Play. Écoute, ça, vraiment, vraiment incroyable. Là où se porte notre concentration, l'énergie circule. Alors, pourquoi ne pas diriger cette énergie ? Dès maintenant, vers votre entreprise et votre vie, tant de personnes gaspillent. Au cas où vous souhaitez générer des pistes audio, cliquez simplement sur Audio. Choisissez Musique AI. Clique sur Outils. Choisissez ensuite type de musique que vous souhaitez générer. Et finalement, clique sur Générer. Alors, l'outil AI saura générer des pistes audio basées sur le type de musique que vous avez choisi. Vous pouvez générer également des images en utilisant AI. Clique sur Media Libre. Choisissez images AI. Clique sur Outils. Tapez ici une description de l'image que vous souhaitez générer. Choisissez Portrait. Clique sur Paramètres. Choisissez ensuite taille de l'image que vous souhaitez réaliser. Clique ensuite sur Générer. Attendez quelques secondes. Voici le résultat. Magnifique. Au cas où vous souhaitez séparer la musique sur l'audio, dans ce cas, cliquez droit sur la vidéo. Choisissez ensuite Suppression vocale par AI. Tout simplement. Au cas où vous souhaitez poster vos vidéos YouTube sur TikTok, dans ce cas, vous aurez besoin de converter la taille de la vidéo. Et pour faire ça, cliquez simplement sur cette option et après ça apparaîtra avec vous cette fenêtre. Sélectionnez votre vidéo. Choisissez ensuite la taille de vidéo. Puis, cliquez sur Analyser. Et après, Fais-le-moi va créer une nouvelle vidéo avec la taille que vous avez choisie. Ensuite, cliquez sur Exporter pour enregistrer la vidéo sur votre PC. Et après, poucez la vidéo sur les réseaux sociaux. Également, un vis-à-vis cet outil vous permet de réaliser des têtes et descriptions pour vos vidéos. Aussi, vous pouvez générer des scripts vidéo. Tapez seulement dans ce bas le sujet sur lequel vous souhaitez travailler. Choisissez la langue de script. Et finalement, cliquez sur Générer. Le logiciel va créer un script vidéo sur le sujet que vous avez sélectionné. Même chose pour les têtes, les descriptions, etc. Vous pouvez aussi de modifier l'arrière-plan de la vidéo ou de supprimer l'arrière-plan. Donc, allez à Options vidéo. Choisissez l'outil d'EI. Activez cette option pour trier AI. Voilà, l'arrière-plan a été supprimé. Vous pouvez contrôler la suppression de l'arrière-plan à partir de 6 options. Au cas où vous souhaitez ajouter un arrière-plan, allez à Options basiques. Activez ensuite cette option. Choisissez ensuite un arrière-plan à partir de cette option. Tout simplement. Et finalement, vous avez cette option de masque. Vous permet de masquer les objets que vous n'avez pas émis sur votre vidéo. Texte vers Video. Alors, cet outil sera vos idées à générer des vidéos. On utilise juste un script vidéo. Donc, tapez ici le script vidéo comme ça. Clique ici pour choisir la langue de vidéo. Sélectionnez ensuite la voix. Et après, choisissez taille de vidéo. Et finalement, clique sur Texte vers Video. Filmora va créer immédiatement une vidéo basée sur le script vidéo que vous avez ajouté. Donc, attendez quelques secondes. Voilà. Regarde, ça, vraiment, vraiment incroyable. Filmora a créé une vidéo automatiquement vraiment très bien. Il a ajouté la voix, la musique, les images et les vidéos. C'est vraiment super. Maintenant, tu n'auras plus besoin de compétences en montage. Il te suffit d'ajouter le script de vidéo. Et Filmora se chargera de créer la vidéo pour toi. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, ou IA, est un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables de simuler l'intelligence humaine. Maintenant, parlons de CapCat. Ce logiciel développé par les créateurs de TikTok est idéal pour les vidéos cortes et les montages rapides. Elle est super pratique pour ceux qui veulent publier leurs vidéos rapidement sur les réseaux sociaux. Avec CapCat, vous avez une interface simple et de nombreux effets et modèles gratuites. Parfaits pour les vidéos TikTok ou Instagram. Vous pouvez monter vos vidéos en arrière de temps et ajouter des effets fan sans complication. Enfin, on a Adobe Premiere Pro, bien qu'il soit souvent payant. Adobe propose une version gratuite limite qui peut être super outil pour ceux qui cherchent des outils plus professionnels. C'est parfait si vous voulez des fonctionnalités avancées et être pris à investir un peu de temps pour maîtriser le logiciel. Adobe Premiere Pro offre des outils puissants comme le montage de multi-caméras et des effets visuels complexes. C'est une bonne option si vous cherchez quelque chose de plus complet et que vous n'avez pas peur d'apprendre à l'utiliser. Alors, pour résumer, Filmoa, super pour ses fonctionnalités AI et son interface facile à utiliser. CapCat, idéal pour les vidéos cordes et les réseaux sociaux avec des outils simples. Adobe Premiere Pro, parfait pour les montages professionnels avec une corde d'apprentissage un peu plus longue. Alors, quel logiciel allez-vous essayer ? Dites-le-nous en commentaire. Et si vous voulez découvrir Filmoa en détail, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour voir toutes ces fonctionnalités géniales. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et partager avec vos amis. A la prochaine pour d'autres astuces et conseils sur MomoApp.